Avant de poursuivre notre étude sur l'aspect philosophique et transcendantal de l'alchimie, je vous propose de nous attarder un peu à cet exemple d'une alchimie vécue, et qui est précisément l'exemple non seulement de Goethe à travers son Faust, mais aussi l'exemple de Goethe dans sa vie. J'ai évoqué ce problème de la vie de Goethe et de l'alchimie avec Marie-Louise von Franz à Kusnart. Et avant d'entendre cet extrait de notre entretien, je vous rappelle que l'anima, c'est la part féminine que tout homme porte en lui, qu'il projette sur une femme dont il tombe amoureux, qu'il voit à travers cette part féminine et non pas telle qu'elle est, dont il tombe donc amoureux, une aventure qui est arrivée à Goethe à un âge fort avancé de sa vie. Goethe avait encore le sentiment de ce que c'était au fond de l'alchimie. Il a touché tout près de ce problème. Il a compris que c'était de la psychologie, que c'était le drame de l'homme là-dedans. Seulement, alors, Jung avait un grand criticisme aussi contre Goethe, et ça veut dire qu'il n'a jamais pu intérioriser complètement le procès, parce qu'il était un extraverti. Alors, vous voyez que, par exemple, l'anima, jusqu'à ce qu'il avait 80 ans et plus, lui a toujours encore échappé dans la projection à l'intérieur. D'ailleurs, si vous pensez à vos jeunes dames, qu'il s'est tombé encore en rumuré à ce temps. Et ça, vous le voyez miroiter dans le fausse que quand il fait le homunculus, quand le homunculus voit la belle Galatéa dans la égaye, alors la rétorque éclate. Psychologiquement, ça veut dire, à ce moment, il avait formé, pour ainsi dire, le loyau immortel de sa personnalité, le homunculus, la pierre philosophale, mais alors arrive une belle dame, boups, tout sort de nouveau à l'extérieur. Et il le voyait de nouveau dans la belle dame qu'il a rencontrée. Donc, l'animal lui est toujours sorti à l'extérieur, il n'a pas pu tenir ça à l'intérieur. Et à la fin, ça c'est le second criticisme, ce qui n'est pas tellement le problème de Goethe, par exemple. Jung avait le sentiment que Goethe décrivait ce qui arrivait après en Allemagne, c'est qu'après, Faust a cette terrible inflation de pouvoir, et il tue Philemon et Bautsis. Ça veut dire, il tue le couple pieux qui honore encore les dieux et qui respecte les dieux pour élargir la terre dans la mer. Alors, il est possédé par la folie des dictateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada